Dans l'épisode précédent, Hariko a su faire preuve d'intelligence et utiliser tous les moyens possibles qui lui sont permis pour pouvoir capturer le premier Pokémon, Togedemaru, 1-0 pour Hariko. Il est rentré. Il est rentré ? Tain, je venais dans ton... Du premier con à Pokéball. Et la deuxième carte tirée est l'Arvibule et c'est Galius qui obtient le point 1 partout. C'est sérieux ? Eh oui ! Rattata Dalola est finalement capturée par Hariko, tandis que Galius rencontre un Pokémon en physique, ce qui fait 2 partout. Je peux continuer. Ok. Et pour finir, le Corayon chasse interminable, c'est Galius qui obtient le Corayon, ce qui fait 4 à 2 pour Galius. Hariko va-t-il réussir à renverser la tendance ? C'est tout de suite dans la conquête Pokémon. En fait, t'as rencontré beaucoup de 9-10 ? Non, zéro. Salut à toutes et à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la dernière, l'ultime partie, si tout va bien. Peut-être que j'en ferai une dernière à 4, on verra. Conquête Pokémon, toujours en compagnie d'Hariko. Bonjour tout le monde, salut Galius, j'espère que vous êtes chauds pour mon comeback. Et oui. Qui va se produire sous vos yeux ébahis dans quelques instants. Ou pas du tout. Alors bon, après le Corayon, nous allons avoir... Oh, je me souviens de ce Pokémon. C'est un Aquacuac. Oh, dur. Alors, est-ce que tu as une idée ? Ouais, j'ai une idée de l'île. Enfin, je n'aurais pas sûr de l'île sur laquelle il est. Mais est-ce qu'on peut l'avoir, sauvage ? Je pense que oui, je suis à peu près sûr. Mais un Aquacuac, moi je suis à peu près sûr qu'il est sauvage. Ah oui, en effet. En fait, j'ai l'île en tête et du coup, ça semble logique en fait. Bon, en effet, il est trouvable sauvage. C'est au chemin du défi. Ok. Ok ? Et il vaut... C'est une rare, donc il vaut 3 points. Donc là, ça va être chaud. Allez ! Attends, mais c'est une... C'est une reverse ? C'est une reverse. Pas la reverse, mais pardon. Ouais, c'est une reverse. D'accord. Enfin non, une rare reverse. Ah ouais, du coup, tous les matchs ne font pas le même nombre de points à chaque fois, ça dépend du booster. Et non, c'est ça. Ok, c'est sympa. 3, 2, 1, et c'est parti. Allez. On reprend le même chemin, j'imagine. Il me reste quoi comme il y a un truc ? Il me reste tocoupillon et tocoupisco. Bah écoute, je vais te mettre un petit tocoupisco. C'est le retournement des trucs ? Exactement. Retournement de situation. Bon courage. Oh, putain. Ça va être très difficile, oh là là. Non, mais en fait... Mince. Ok. En fait, voilà, c'est ça. C'est que tu regardes l'écran du haut ou l'écran de la console, c'est aussi dur les deux. Est-ce que c'est renversé ? Ah oui, oui, oui. Et ouais, ouais. Enfin, c'est aussi dur une fois que tu as pris le coup. Mais en fait, le truc le plus chiant, je pense que c'est comme on a tous les deux une capture, 3DS de capture, c'est les câbles en fait le plus chiant. Oui. Je crois que c'est ça le plus chiant. En plus, tu le charges ou quoi ? Ah ouais, moi je la charge tout le temps. Et tout le temps je la charge dans la console quand je trouve. D'accord de quoi ? En fait, ça m'est déjà arrivé il y a très longtemps en stream d'avoir la console qui s'est éteinte en plein quand je commentais un combat. Ah mince. Et depuis, ça m'a traumatisé en fait. Plus jamais ça m'arrivera. Plus jamais. Ah non, non. C'est impossible. Imagine le bordel. Et en plus en stream. Parce qu'à la limite, en tournage, tu passes pour un con seulement devant toi-même tu vois. Alors qu'en stream, les gens te voient passer pour un débile. Oui. Bon, c'est pas pareil. Mais t'avais plus de batterie, c'est ça ? Bah non, ouais, plus de batterie. Mais attends, je suis passé devant l'embarcadale. Non ? Ouais, elle est vraiment à l'extrême. Bon, ça fait une minute là. Hop. Alors, il a chaud le temps. Heureusement que tu m'as redit que c'était il a chaud le temps parce que j'aurais perdu 10 secondes à réfléchir devant la piste de l'embarcadale. Et bien voilà, tu le sais. Bah en fait, il faut le capturer. Ouais, puis en plus à la Pokébole, ça va pas être forcément évident. Non, ça va. C'est pas horrible. Mais c'est pas non plus facile. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, Hariko a regardé le coraillon. J'avais 5% de chance de tomber dessus. On y rencontre un mois, j'en ai fait quoi, 7-8. Ah là là, l'RNG, cette belle RNG, qu'est-ce qu'on fait 100ème ? Eh ouais, ça y joue beaucoup. D'accord, sur le chemin du défi, je me rappelle plus exactement de ce que c'est. Oh, bah de toute façon, c'est au loin. Ouais, ouais, c'est bien ce qu'il me semble, c'est genre... Bah c'est vers la marve de combat, là. Ah oui, carrément. Ah, il me semble, il me semble que c'est là. Bon, tu veux y prendre la grotte de Pony, je t'en prie. Bah s'il y a de quoi surfer, pourquoi pas. Dans la grotte ? Bah ça arrive, des petits points d'eau dans les grottes. C'est pas inexistant. Pourquoi tu te moques de moi ? Ah non, si c'est le chemin du défi. Non, mais surtout qu'il ne sera pas, quoi. Ah non, mais attends, ce dresseur-là, je l'ai pas prête. Ok, c'est bon. Je l'ai évité. Ah, t'es la ninja. Mais non, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est pas moi-là ? Ah, Karataka, tu t'es là. Ah, mais ce retourne, je compte. Il est chiant. Ah, même le pêcheur, il pouvait nous voir. Oh, mince, non, c'est pas nice. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Une fois que t'es posté devant ton spot de pêche, t'es tranquille. Ah, mais en fait, j'ai combattu personne ici, visiblement. Ah, mais je suis bête, j'avais du max le pouce encore sur moi, j'aurais pu y en profiter. Ah, il y a les arbres avec les hermures et les vaututrices. Ah, t'es où, là ? Les hermures ? Ouais, il y a des hermures sauvages. Ouais, tu sais, dans les arbres, ils partent des arbres, tu les entends faire un petit bruit. Et ils t'attaquent. J'ai vu si c'est des vautus tristes, contre qu'il y a des hermures. Mais ça, c'est un malier, ça. Là, j'ai eu un cécateur. Ouais, il y a des hermures sauvages à ce point-là, mais on est au même endroit, attends. Putain, mais t'es déjà là, t'as fait vite. Attends, chemin du défi, c'est le truc vers... Ah oui, c'est vraiment le chemin vers l'arbre. Ah ouais, il me semble. C'est encore plus loin que... Je suis à Côte de Pony, là. Bah, c'est ça, puis n'hésite, il est en même temps que moi. Allez, 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 go, mon gars, cours. C'est pas marqué sur la carte, en tout cas. Ah, peut-être que tu n'y es jamais allé. Oh, salut, Oléa. Bon. Attends, on peut traverser par là. Allez, mettons, psycho-couac-femelle, là, qui attire à l'éa-couac-couac. Ah, en vrai, j'ai pensé à Joli Sourire, je me suis dit, c'est peut-être un petit peu trop loin. Ah, Joli Sourire, c'est que... Il y a tellement peu de Pokémon pour lesquels j'ai quelque chose. Ah, t'es passé de voir Oléa, bah, je viens de l'avoir. Ah, non, Adresseur. Ah, ok, je m'arrête. Je sais pas si je suis au chemin du défi. En vrai. Mais c'est écrit. C'est pas marqué sur la... Ah, bon ? Bah, quand tu passes, c'est écrit en bas. Ah, oui, c'est écrit, mais c'est pas marqué sur la carte. Non. Ouais, ok. C'est pas si ça soit écrit. Donc, je suis bien de la bonne direction. Ah, bah, t'es même dans la zone. Bah, non, parce que j'ai pas vu marqué le chemin du défi. Ah, bah, moi, je l'ai vu. Bah, moi, j'ai vu Côte de Pony. Et juste après. Ouais, mais je suis pas encore après. C'est bien le problème. Ah, bon ? Il y a des milliards de hautes herbes traversées, là. Enfin, des milliards, j'exagère. J'ai encore du ratatac, là. Ah, est-ce qu'on peut l'avoir ? Oui, on peut avoir le jour, la nuit, quoi, quoi, quoi. Oui, oui, oui. Pas d'exclusivité. Ça se pêche, à quoi ? Euh, dans les herbes. Mais attendez, ça m'a jamais marqué le chemin du défi. C'est pas possible. Attends, là, je vais à l'arbre de combat. Je repars. On va voir que ça marque. Normalement, ça me met le chemin du défi. Non, ça me met Pony Gauntlet. Mais oui, Pony Gauntlet, c'est le chemin du défi. Ah, mais c'est ça ? Mais oui. Mais font chier aussi. Ah, mais des traductions absolument pas transparentes. Mais moi aussi, je comprenais pas Pony Gauntlet. Enfin, je me disais, c'est un truc avec Pony, mais non. Ils l'ont traduit. Gauntlet, c'est un truc de combat, je crois. Je sais plus quoi. Je t'avoue que je ne saurais pas te dire. Oui, mais j'avais cherché, donc du coup, c'est ça. Les compétences en anglais sont limitées sur ce terme. Donc, du coup, tu vas capturer un gold duck, toi. Ah oui, c'est pas le même. Exactement, ouais, c'est ça. J'en fais, je me demandais de quoi tu parlais, mais oui. Je suis à la rue, je suis à la rue aujourd'hui, c'est terrible. C'est tellement fatigué. Oh non, mais qui pend, non. Je pense qu'il est rare. C'est pas le bon canard. C'est pas le bon canard. Ah, plus en plus, il y a qui le crachin se relou. Non mais, oh, le chiant, quoi. Oh, un chelours. Alors, ça par exemple. Je ne me souvenais pas qu'il était sauvage, qu'il était dispo à l'état sauvage. Moi non plus, je vais capturer. Sérieux ? Non, non, avec une pokéball, tu sais le gars, il se complique la vie. Est-ce que si tu as capturé un pokémon avant, qui n'était pas nécessaire, et qu'il est tiré en carte après, tu gagnes le point. Oh, quand je suis l'ours. Non, ça ne marche pas. Ok. Tu veux faire un pari et essayer de capturer plein de pokémon pendant que l'autre cherchait un truc pour gratter pour après. Mais déjà, tu sais, les pokémon, là, ils savent, mais tu sais qu'on va galérer, parce que c'était pokémon évolué et tout, à la pokéball. Mais là, je vais vous dire, mais je suis sûr qu'il est en la pêche, parce que là, je ne trouve pas. Non, non, pêche, je suis tellement allé dans cette zone que tu as Minidraco, Barloche, Magica. Ah oui, 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 oui. Tu sais ce qui l'empêche, et du coup, tu sais que c'est pas en pêche. Voilà, c'est ça. Et tu peux pas surfer. Ouais, il y a pas. Et puis, c'est quoi, quoi, qu'on trouve dans l'herbe. Ah, parce que quand il y a une évolution, tu as aussi le droit de faire deux fois le pokémon ? Non, 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 t'as pas bon. Ah, d'accord, c'est que quand il n'est pas dispo. Voilà, c'est ça. Oh, ok, ok. Mais je dis ça si on est tombé sur Rob. Parce que sinon, ça aurait été trop simple. Enfin, aller chercher deux fois un pokémon dans 60% plutôt que un à 10. En 5%. Ou à 5, je pense qu'il est à 5, quoi, quoi, 15. Ah, ça me paraît peu, c'est pas un pokémon qui a une histoire particulière ? Oui, une histoire particulière. Non, mais tu vois, genre les dragons, par exemple, c'est un peu particulier, quoi. C'est vrai. Eux, ils sont souvent à 5%. Après, le corailon, ouais. Genre Jungmo, le petit dragon de la 7G. Euh, ouais, oui, je vois lequel c'est. Ah, lui, il est à 5%. Et bébé Kai ? Ouais, bébé Kai, c'est ça. Ouais, il est à 5%. Il est à 5%, là, où il se trouve. Les drabis, je crois qu'il était à 1% drabis dans la grotte météore. Il était au bout, tu sais, dans le petit cheveau. Tout au fond, et je crois que c'était un seul, juste 1%. C'est probable. C'est comme la rague d'eau, c'est 1%. J'aimais bien le truc à 1%. Ah, rague d'eau. Eoko, il était à 1%. Ça, Eoko, c'est le pokéot que tout le monde a oublié. Parce qu'il y a quasiment aucun dresseur qui l'a. Et il est à 1% dans une zone. Ouais. Dans sa génération d'origine. Par exemple, si je dis le nom de Corillon, bah voilà, vous voyez même pas quel poké ne joue pas. Et moi non plus. Bon, du coup... T'as des yes, tu l'as trouvé ? J'ai un aquapack devant moi, ouais. Tu l'as ou pas ? Ah, mais non, j'ai des ratatak. Ça finit en hack aussi, mais c'est pas le bon. Ah, tu vas m'en vouloir. Toi, capture critique ? Non, mais je l'ai capturé du premier coup. Bah, je vais t'en vouloir. Mais tu vas plus me parler. Mais non, je te laisse passer devant pour utiliser le drak au feu et gagner 3 points après. Je voulais utiliser le drak au feu. Alors qu'il n'y en reste plus qu'un seul joueur. Ah, ça fait 3 points en plus. Ah, ça fait 7-2 là. Ouais. Dur, dur. Bon, ne bouge plus. On va sortir la dernière carte. Donc là, ça va être soit la rare, soit l'ultra rare. Donc, après quoi, quoi, nous allons avoir... Ah, si, Nolo. Alors, c'est Goroutan. Donc, Goroutan est uniquement trouvable dans notre version. Elle est très jolie. Ah, en plus, c'est une carte qui est assez... Enfin, c'est une bonne carte. Pour le jeu ? TCG, ouais, ouais. Ah. Il permet de piocher un petit peu... En fait, c'est une version low cost d'autres cartes qui te permettent de piocher. Ah, d'accord, ok. Alors, on aurait pu tomber sur Coquillas, sur Makuita, Rapace de Pic, Double Energy Incolore et Draco. Bah, tu vois, énergé incolore, donc, comme quoi, on aurait pu avoir le type normal. C'est vrai, on aurait pu. Finalement. Donc, du coup, est-ce que tu es prêt pour cette dernière carte ? Donc, là, tu peux utiliser ton Joker Dracofeu. Putain, ouais, mais en vrai, tu vois tellement... Ouais, bah, je crois que là, ça va... Ça veut rien dire, parce qu'il a rare. Ouais, ouais, c'est vrai. Si, si, ça veut rien dire. Vas-y, je te laisse faire le top, mais je suis vraiment loin, quand même. 3, 2, 1, c'est parti. Et j'utilise mon Joker Dracofeu. Je vais pas me priver, c'est un peu dommage. Tu as raison. Tu as raison. De toute façon, je pense que... Ouais, tu sais très bien où il est. Ouais, ouais, je sais très bien où il est, ouais. C'est pas difficile, là. Il faut autant qu'il peut pas faire... Enfin, qu'il n'appelle pas de goût au temps, en SOS. Et oui. C'est bien dommage, parce que c'est un Pokémon que j'aurais voulu chasser. Oh, zut. Et je crois qu'il est que tout au fond, mais moi. Tu es arrivé ? Il y a plein de Pokémon qui sont que tout au fond. Bah ouais, là, je suis déjà dans la zone, là. Euh, ok, ok, t'es déjà dans la zone, ok. Ouais, Darkofeu, c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Ah bah ouais, ouais, non, mais c'est le but du Joker. Ouais, bah oui. J'ai vu un Spododo et je me rappelais plus que c'est couleur Shaini. J'ai cru qu'il était Shaini au moment où ils sont en arrière devant moi. Alors que je l'ai, pourtant je l'ai à Shaini. Ah ouais ? Et quelles couleurs en Shaini ? En Shaini, il y a un jaune et orange à la place de violet et c'est un espèce d'écru. Ouais, c'est blanc. Ok, je suis en orange. Très bien. Bon, du coup, tu vas retourner ta console, s'il te plaît, pendant une minute. Pas de problème. J'ai fait toute ma vie, j'ai... J'ai fait ça toute ma jeunesse. Ah, t'as raison, il y a des Pokémon qui volent, j'avais pas fait attention à ça. Putain, mais il y a des Pokémon de partout en fait, en Aponie. Dans la... Dans la plaine, là. Franchement, quand on est à la console, c'est pas si horrible quand on est en train de... Enfin, quand on doit traverser des routes et tout ça, c'est chiant, mais là... Ouais, c'est vrai. J'ai vu, j'ai des Pokémon, ça va. C'est vrai, bah de toute façon, vu que c'est le dernier... Est-ce que j'ai droit d'utiliser l'écran tactile ? Ouais, ouais, si tu veux. Ah ouais, mais c'est trop abusé, du coup. Enfin, pour fuir, c'est beaucoup plus simple. En vrai, ça change pas grand-chose. Ouais, ça joue en centième de seconde, bon. Allez. C'est jamais, peut-être, là, tu l'as toujours pas. Non. Si j'arrive dans la zone et que tu l'as toujours pas eu, ça repart à zéro, les chances. Ouais, c'est ça. Mais bon, je suis pas encore au bateau, donc... Ah ouais, carrément. Ah oui, c'est dur. Ouais, puis il faut que je le capture aussi, parce que son catch rate, il doit pas être... C'est facile que ça. Ouais. Du Spododo, il y a du Mimentis, mais... Mais il n'y a pas de Goroutan. Je montre à ceux qui se dévoient pourquoi ça ressemble à jouer avec la console retournée. Avec les câbles... Oh, un Skara Brut. Oui. Ça tombe bien, c'est pas lui que je cherchais. C'était combien de temps, là ? C'était une minute. Je te coupe parce que je pense que ça doit être terminé. Ouais, je pense aussi. Ça fait mal, oui, j'ai une crampe. J'ai une crampe ? Tous les Pokémon sauf lui, quoi. Bah, si tu tombes du premier coup sur lui. Non, il n'y a pas de Croquine. Ah, t'as pas Croquine. C'est le seul que j'ai pas vu, je crois. Bon, tu vas l'avoir, là, t'inquiète pas. Ça t'arrangerait. On va te le donner. On l'a eu tellement de fois ce Pokémon. Ah, mais non, mais mon dresser, en fait, je fais tellement des tours sur moi, que mon dresser, il fait la pirouette. Ah oui. Et tu perds du temps, du coup. C'est comme quand on avait les rollers et tout dans XY. C'était trop cool, ça. J'adorais utiliser les rollers. Ah oui, les rollers. Ouais, c'était sympa, ça. Je me rappelle de... C'est une époque où il y avait tout le temps des rumeurs. Au final, ça n'en est jamais arrivé. Les rumeurs, quoi, quoi, il y aurait un skateboard. Ah oui. Dans le jeu. Je me rappelle que pour World to Silver, il y avait des rumeurs sur le skateboard. Parce que ça correspondait bien au... au style de Gold, le héros d'or argent. Ouais. Ah oui, oui, d'accord, je vois, ouais. Ça casquette et tout. C'est casquette à l'envers. Bon, j'arrive sur la route 8. Route 8, c'est juste avant. Non, c'est la route où il y a la jungle. Ah bah, carrément, ok. Ah bah, je suis bien. Bah, je suis content. Non, bah, il faut que je cours, ça sert à faire des tours. Il faut courir, en fait. Parce que tu sais que plus t'avances vite, c'est-à-dire courir ou vélo, plus ça augmente tes chances. Propensionnellement. Ouais, de rencontrer des boucanes. Et c'est pour ça qu'en speedrun, bah, tu vois les mecs, ils marchent dans les hautes herbes. Oui. Parce qu'ils ne prennent pas le risque. Enfin, ils préfèrent pas prendre le risque. Enfin, même parce que c'est même garanti de tomber sur un Pokémon au bout d'un certain temps. Ah, c'est vrai, je me souviens souvent dans les anciennes versions. Là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu enlevé. Enfin, je ne sais plus, mais je me souviens dans les anciennes versions, je marchais tout le temps dans les herbes pour éviter les Pokémon. Mais ça, j'ai l'impression que je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a genre que 4-5 ans alors que ça fait genre... Bah, 20 ans que je joue au Pokémon presque, tu vois. Mais tu n'avais pas remarqué quand tu courais, tu en avais... Bah, peut-être, je ne sais pas. Mais tu sais, il y a des fois, il fait placebo aussi, tu vois. Puis, pareil, pour le truc appuyé sur A et B quand tu captures un Pokémon. Ah oui, ça, je l'ai fait quand je suis petit aussi. J'avais encore 15 ans, je suis peut-être encore, tu vois. Ah oui, oui, sûrement. Ouais, alors ces eaux-là aussi. Enfin, c'était moi, c'était B plus bas. Quand la Pokémon s'ouvrait. Tout le monde te disait ça. Tout le monde avait son truc, c'était... Ouais, il y en a qui tournait, je me souviens. Le curseur. Le moment où ça marche, enfin, où ça marche. Où tu as l'impression que c'est grâce à ça que ça marche la première fois. Ouais, ouais. Je fais que ça, après. Ah, il dit ce pododo, hein, mais... Mais franchement, alors, ouais, je vais te dire un truc que tout le monde a peut-être déjà dit. C'est vachement cool, tu vois, que tu arrives à faire... Enfin, que tu aies trouvé un concept pour faire le lien entre les cartes et le jeu vidéo. Ouais. Tu vois, c'est un moyen vachement cool d'avoir fait le lien entre les deux. Et j'avoue que je... Là, comme ça, j'avoue que je ne saurais pas trop comment faire le lien. J'ai longtemps réfléchi à ça. Parce que je me suis dit... En fait, tu voulais vraiment faire un truc avec les cartes, à la base. Mais ouais, en fait, c'est pas juste pour randomiser. Non, non, je me suis dit... J'ai envie de faire un truc avec les cartes. Et j'ai réfléchi, réfléchi. Je me suis dit, mais si on pouvait essayer de les chercher, les Pokémon, les cartes. Sauf que le problème qui s'est posé devant moi, c'est qu'il y a des Pokémon qui ne sont pas trouvables, mais qui sont dans les cartes. Par exemple, Brandybou. Tu peux pas trouver Brandybou. Enfin, je dis Brandybou, mais avant, c'était Arco, par exemple. Ouais, ouais. Les starters, en général. Voilà, c'est ça. Tu peux pas les avoir. Donc, il faut prendre des Pokémon de remplacement. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai la liste. D'accord. Et à chaque fois, j'ai remplacé. On peut tomber sur Archéduc aussi. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il y a la liste. Et après, en même temps, j'ai noté les zones. Pour nous aider au cas où on ne sache pas du tout. Par exemple, dans Ultra Soleil, Ultra Lune. Je vais la faire aussi la conquête. Au début, ouais. Ouais, c'est cool que tu le fasses genre au début Ultra Soleil, Ultra Lune. Ouais. Enfin, une fois que les participants ont fini le jeu quand même. Mais le faire au début, ça peut être vachement sympa. Parce que ça permet de découvrir ensemble la région. Enfin, au début, il faudrait avoir au moins fini le jeu. Parce que si c'est dans des zones où on n'est pas allé, on ne peut pas malheureusement. Non, mais attends, il faut que je passe au scénario pour pouvoir aller chercher le Pokémon. C'est ça. Tu n'as pas de gros temps, c'est la tristesse. Tu dois aller dans la jungle, là, non ? Comment ? Oui, je suis dans la jungle. Oui, ça fait un petit moment, mais je n'ai toujours pas trouvé. Mais c'est vrai que j'étais tombé dessus. Il me semble deux fois d'affilée quand je cherchais des croquines. Et bon, après, c'est la chance. C'est du 5% je pense. 10% ça me paraît presque beaucoup. Je me rappelle que quand j'avais fait le Pokédex, j'avais galéré pour... Enfin, non, je n'avais pas galéré. Non, j'avais galéré pour Passimian. Mais pas pour Goroutan. Dès que tu entends un petit cri bidon, tu sais que ce n'est pas lui. Ce pododo, en plus, il fait un bruit assez strident. Mais c'est fou, je n'ai pas tombé une seule fois sur ce pododo. Ah, mais c'est la nuit, c'est vrai. C'est vrai, la nuit, tu as ce pododo. Et moi, j'ai Paras, il me semble. Oui, c'est ça. D'accord. Parce que moi, je n'ai pas rencontré un seul Paras. Par contre, j'ai mon Parasac qui est avec moi. Donc, nous sommes liés. Je suis bête, je n'ai pas mis mon secateur en tête. Ah, oui. Depuis le temps, j'ai perdu un paquet de rencontres. J'ai pu penser... Ah, oui, ceux qui se demandent pourquoi j'ai un secateur. En fait, un secateur, il a le talent haissein qui, en dehors des combats... Enfin, qui, sur la map, double vos chances de rencontre dans les hautes herbes. Et du coup, ça peut être vachement intéressant quand il pense, mais quand il ne pense pas, forcément, c'est beaucoup moins efficace. Ouais. Automatiquement ! Tu peux multiplier ce que tu veux par zéro, ça prend toujours zéro. Oh, je suis tombé sur un 5% aussi. Un Guériland. Ah, c'est vrai qu'il est là, lui. Ouais, je ne l'ai pas vu non plus. J'adore ce Pokémon. C'était l'un des mes Pokémon. Enfin, c'est l'un des Pokémon que j'attendais le plus avec la sortie de Soleil 1. Au final, il s'avère qu'il n'est pas très fort, mais... Franchement, j'adore ce Pokémon. Je le trouve super beau. J'adore ce concept. Ah, je viens de tomber sur Guériland, justement. Ah ! C'est pas le bon 5%, mais ça fait plaisir quand même. Bah ouais, tu l'aimes bien, il apparaît, c'est normal. Allez, un Goroutan, là. On le veut. Ah non, putain, j'y croque. Non. Que des croquines. C'est un coup-feu, tout ça, pour en être là, quoi. Bon Dieu. Après, si tu avais utilisé ça avant, peut-être que... Ouais, ouais, j'aurais peut-être fait plus d'encontre. Enfin, j'aurais fait plus d'encontre mathématiquement. Mais ça va, là, on a rencontré une rencontre. Les deux secondes, en moyenne. Quoi ? Ah oui, oui, quand tu... Oui, dans, oui. Dans l'herbe. Non, non, oui, oui, non, pas... En général, oui, parce que là, je croyais que tu comptais les combats dedans. Je me suis dit, il n'a vraiment pas la notion du temps. Elles sont longues, tes secondes, là. Bon, Goroutan. Eh non, c'est pas race avec le cri de Mewtwo. C'est vrai qu'en 1G, il y a tellement de cris... Des homonymes du cri, quoi. Ouais. Du coup, des crimonymes. Voilà. Non, il y en a plein qui se ressemblent. Pteradra, Dracaufeu. Déjà, c'est les mêmes. Puis, il y en a encore un. Kangourek, c'est très proche aussi. Rhino-Féroce aussi. Ouais, tous ceux qui ont un peu cette forme de crâne, ils ont tous les mêmes cris. Ouais, avant, avec les logos, là, quand tu lançais ton inventaire. Ouais, du coup, ouais, ça correspond aussi à ça. Ouais, c'est vrai. Moi, je me disais toujours, mais pourquoi ils sont comme ça, alors que dans le jeu, ils ne sont pas comme ça ? Je pensais que c'était les mêmes. Mais non, ils ont mis des icônes, parce qu'ils ne devaient pas avoir cette place. Et du coup, ils ont mis des icônes pour certains types. Ouais, il se sent un petit peu bouger pour un genre. Parce que je trouve que c'était vraiment limite dans Rouge Bleue. C'était... À part Pikachu, même Mewtwo, il n'avait pas le sien. C'est fou, hein ? Qu'est-ce que tu penses ? Je crois que du coup, je l'ai devant moi. Oh, il y avait... C'était terrible, hein ? Ouais. Oh, cette non-chance, quoi ! Corayon, puis ensuite Groutan, quoi. Alors, avec tellement d'avance, pourtant... Bon, Corayon, je n'avais pas beaucoup d'avance. Non, Corayon, ça s'est joué, ouais. Je trouve que j'ai ta chance. Fou, Corayon. Mais bon, la RMG. J'en ai connu d'autres dans ma vie. Dans les matchs que tu fais, il y en a un. Bah, ouais, en fait, au bout d'un moment, t'as vécu tellement de trucs... Non, non, mais c'est vrai, tu vois. T'as vécu tellement de trucs que... C'est ça, pour Pokémon ou pour autre chose, tu vois des trucs arriver tellement improbables, mais ça te fait plus rien, en fait, au bout d'un moment. Bien sûr, tu raches sur le coup, mais après, tu te dis, c'est un match parmi tant d'autres, ou tout comme ça. Après, c'est chiant quand ça arrive au moment où il faut pas, genre, tu vois, c'est... C'est sûr. Ton Pokémon, il se fait paralyser, enfin, il prend Paraxe, au dernier tour, hashtag CPF, vous allez comprendre. Enfin, tu comprendras, toi, parce que ça sera déjà sorti depuis longtemps, au moment où ta vidéo allait sortir. Quand vous faites paralyser au dernier tour, alors que ça change tout l'issue du combat, bah, voilà, quoi. Ah, j'avoue. Bon, par contre, il est super chaud, comme tu vois. Ouais, c'est ce que je me suis dit, donc c'est peut-être mon espoir. Ouais. Ouais, ouais, ouais. S'il te plaît, Groutan, j'ai pas envie de me prendre la dose que je prends déjà. Parce que là, c'est dur. Bon, bah, je dis ça, mais je vais de le capturer. Ah, ouais, ouais, ouais. Oh, le 10 de... Oh, finesse. J'avais tellement bien, comment tu te rends compte que tu as marqué 10 points consécutifs. J'avoue. Ah oui, je suis à 0. Oh, la vache. Eh, ouais. Eh, ouais, ouais, ouais. Bon, bah, écoute. Par contre, on sera amusé, au moins. Ah, oui, ah, oui, complètement. Franchement, c'était super cool. Tu vois, je t'avais dit, ouais, je vais me faire défoncer, je connais pas le jeu et tout. En fait, ça va. Je me suis un peu enflammé. En vrai, tu savais beaucoup de choses. En tout cas, les gens, on va s'arrêter là. Tu aurais pu utiliser ton Joker des 30 secondes que tu n'as pas utilisé, mais bon, est-ce qu'en 30 secondes... Ouais, c'est vraiment moi, tu m'as dit. Ouais, ouais. Donc, du coup, je pense que je finirai... Je ferai un épisode à 4 pour conclure cette deuxième saison à Lola, enfin, avec Soleil et Lune. Moi, je vous dis donc à la prochaine, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne d'HaricoTV, ma chaîne également pour pouvoir suivre l'aventure Ultra Soleil et Ultra Lune et quelques vidéos astuces également sur ta chaîne. Je sais que... Je pense que tu en feras. Oui, sans aucun doute. Et voilà. Et puis, à la semaine prochaine, s'il y a une épisode 4, enfin, un truc à 4, une croquette à 4 ou sinon, je sortirai peut-être... Je ferai peut-être en live. Tiens, ça pourrait être marrant. Ce serait compliqué, mais ce serait marrant. Voilà. Bon, mais du coup, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501